Pierre et Frédéric, l'amour est dans le thé, étaient présents, comme chaque année, au salon de l'agriculture. Mais le bonheur des retrouvailles avec les autres agriculteurs a été entaché par un nouveau vol, ce samedi 4 mars. La gerçoise, furieuse, a poussé un coup de gueule sur son compte Instagram. Comme chaque année, les candidats de l'amour et dans le pré ont profité du salon de l'agriculture pour se réunir. Karine Lemarchand a d'ailleurs partagé une photo de ses heureuses retrouvailles. Réunion au sommet, avec nos anciens de l'émission. Le salon de l'agriculture pour nous est synonyme de retrouvailles joyeuses, chaleureuses et pleines d'amour. AgriLoving, a-t-elle écrit sur son compte Instagram, enthousiaste. Les agriculteurs ont été nombreux à publier en story les bons moments qu'ils l'ont partagé à cette occasion. Laurent, l'attachant candidate de la saison 14, a ainsi eu le privilège de rencontrer Inodira Ampio, Miss France 2023. Parmi les participants du programme qui ne manque jamais une édition de cette manifestation, on compte Pierre et Frédéric, les deux Gersois qui se sont rencontrés dans la septième saison de l'émission. Un vol à 125 euros mais ces bons moments partagés n'ont pas empêché le couple de subir quelques contrariétés durant cette manifestation. Les deux amoureux ont ainsi été victimes d'un premier vol sur leur stand au salon de l'agriculture, qui a laissé quelques séquelles physiques à Frédéric, comme elle l'a montré dans ses stories, ce samedi 4 mars. Merci de tous vos messages suite à l'agression dont j'ai été victime sur le salon. Encore quelques marques sur les bras mais la gentillesse de nos visiteurs m'a très vite fait oublier cela, a-t-elle écrit en légende d'une photo d'un bel hématome qu'elle a encore sur le bras. Il faut dire que la compagne de Pierre avait été à la rencontre de ses voleurs pour récupérer son bien. Frédéric a poussé un nouveau coup de gueule, ce samedi 4 mars, après un deuxième larsin. Je suis Furax, on vient encore de nous piquer une bouteille, c'est-elle agacée dans une première story. Il y a quelqu'un qui nous a volé une bouteille à 125 euros. Une bouteille d'Armagnac de 1973 Ça m'énerve, a-t-elle précisé. La compagne de Pierre était en mode warrior pour récupérer son bien loin de rester les bras ballants. Frédéric a couru dans la foule pour tenter de rattraper son voleur, comme elle l'avait fait la dernière fois, mais avec moins de chance. Je n'ai pas réussi parce que je n'ai pas eu une description très précise de la personne. J'ai quand même fait le tour, parce que je dis, les gens sont tellement bêtes, ils seraient capables de fanfaronner avec une bouteille à la main, a-t-elle précisé. Pourtant, la compagne de Pierre était bien décidée à agir. Il n'y avait pas de pitié. J'étais en mode warrior tout à l'heure, a-t-elle conclu. A lire aussi nous avons failli être séparés, le message bouleversant de Frédéric, l'amour est dans le pré, sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501